N'avez-vous jamais rêvé de porter des modèles emblématiques de certaines marques de luxe ? Nous n'avons pas tous les moyens de se payer des montres de luxe. Pourtant, certains modèles nous attirent vraiment. Même en dehors du prestige que la marque délivre, nous pouvons aimer certains modèles, certains designs. Et heureusement pour nous, il existe des modèles abordables qui reprennent les codes des plus grandes marques de luxe. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 alternatives à des montres de luxe. Mais avant de commencer, il est très important de ne pas prendre ces modèles comme de la gratification instantanée. Car il vaut mieux attendre un ou deux ans de plus, travailler très dur pour pouvoir s'offrir les modèles dont on rêve. Mais bon, pour certains modèles, il va falloir travailler très très dur. Pour certaines marques de luxe, même si vous travaillez pendant des années et des années, vous économisez le moindre centime, il sera tout de même très très dur de vous la payer. Mais bon, n'ai jamais rien lâché, tout est possible. Allez, on est parti pour 5 alternatives à des montres de luxe. La première montre, c'est la Omega Speedmaster Moonwatch. La Omega Speedmaster Moonwatch est une montre iconique qui a été conçue pour la première fois en 1957. Depuis lors, elle est devenue l'une des montres les plus emblématiques jamais produites. Elle est devenue célèbre pour son rôle dans la mission spatiale de la NASA. Et en particulier pour son utilisation pour la mission Apollo 11 en 1969, où elle est devenue la première montre à être portée sur la Lune. La Moonwatch a un boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre et une épaisseur de 14,3 pour la version 1861. Et pour la nouvelle version, la version 3861, on a une épaisseur de 13,45 mm. La montre est équipée d'un verre saphir qui résiste aux rayures pour protéger le cadran et le mouvement. Et cette Speedmaster est étanche à 50 mètres. La Moonwatch est animée par le mouvement mécanique à remontage manuel Omega calibre 1861. Et pour la nouvelle version, on y retrouve toujours un mouvement mécanique à remontage manuel, mais cette fois-ci avec un Omega calibre 1863. Ces mouvements sont une version améliorée du célèbre calibre Omega 321. Ce mouvement est célèbre pour sa fiabilité et sa précision. Il est utilisé depuis de très nombreuses années dans les montres Speedmaster. La Moonwatch est également équipée d'une lunette tachymétrique en aluminium noir qui permet de mesurer la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Et elle est montée sur un bracelet en acier inoxydable. En résumé, la Omega Speedmaster Moonwatch est une montre emblématique qui a liste style et fonctionnalité. Avec sa conception élégante et sa fiabilité éprouvée, et on peut la retrouver aux alentours des 7000 euros sur le marché gris. L'alternative à cette Speedmaster est une montre qui a aussi eu l'occasion de se retrouver sur la Lune. Je parle bien évidemment de la Bulova Lunar Pilot. La Bulova Lunar Pilot est aussi une montre emblématique qui a vu le jour en 1971. Elle a été portée par l'astronaute Dave Scott durant la mission Apollo 15 de cette même année. Ce qui en fait une des rares montres à avoir été portée sur la Lune. La Lunar Pilot a un boîtier en acier inoxydable de 45 mm de diamètre et de 13,5 mm d'épaisseur. Le cadran est noir avec des index blancs et des aiguilles luminescentes. Et la montre est équipée d'un verre en sapphire résistant aux rayures. La Lunar Pilot est équipée du mouvement à quartz de haute précision, le Bulova calibre UHF 262 kHz. Cette montre est également équipée d'un chronographe et de la date, ce qui en fait une montre pratique pour une utilisation quotidienne. Ici aussi, on retrouve une lunette tachymétrique en aluminium noir. Elle est montée sur un bracelet en cuir noir ou alors un brassier en acier inoxydable qui se rapproche un petit peu plus du style du bracelet de la Moonwatch. Ainsi, la Bulova Lunar Pilot est une montre emblématique. Avec son mouvement à quartz de haute précision et ses fonctions pratiques, elle est une montre idéale pour les fans de la Omega Speedmaster Moonwatch. Et ce, pour un prix de seulement 500 euros. On est bien d'accord, c'est beaucoup plus abordable qu'une Speedmaster. Nous allons maintenant passer à la montre numéro 2 avec la Royal Oak de chez Audemars Piguet. Mais avant de parler des détails techniques, je vais vous raconter d'où vient le nom Royal Oak. Le nom Royal Oak de chez Audemars Piguet est en fait inspiré d'un chêne royal. Les chênes royales, c'est la traduction littérale de Royal Oak. Et ce chêne est le chêne dans lequel s'était caché, pour échapper à ses poursuivants, le roi d'Angleterre Charles II durant la bataille de Worcester en 1651. Ce chêne est devenu un symbole important pour la monarchie anglaise. Elle a été utilisée comme nom pour des navires de guerre et de nombreux autres objets. Voilà pour le petit point culture. On va maintenant passer à la description technique de cette Royal Oak. La Royal Oak est une montre de luxe emblématique conçue par Audemars Piguet et qui est apparue pour la première fois en 1972. Et Audemars Piguet a fait appel au génie d'un designer devenu iconique pour dessiner cette montre. Et je parle bien sûr de Gérald Genta. Et elle est ensuite devenue une des montres les plus emblématiques jamais produites. La Royal Oak a un boîtier octogonal en acier inoxydable de 41 mm de diamètre et de 10,4 mm d'épaisseur. Ce boîtier est brossé et poli pour donner un look élégant et moderne. Le cadran est lui disponible dans une variété de couleurs telles que le bleu, le noir ou encore le blanc. La montre est équipée d'un versaphir résistant aux rayures et elle est étanche jusqu'à 50 mètres. Le mouvement mécanique automatique de cette montre est visible à travers son fond de boîte transparent. Le bracelet est lui aussi en acier inoxydable poli et brossé pour compléter le look de la montre. En résumé, la Audemars Piguet Royal Oak est une montre de luxe iconique qui allie performance de pointe et design moderne. Avec sa conception élégante, son mouvement mécanique de haute qualité et son bracelet en acier inoxydable, elle est une montre qui convient très bien aux amateurs de haute horlogerie. Et sincèrement, qui n'aime pas la Royal Oak ? Elle est juste sublime. Merci à Gérald Genta d'avoir dessiné ce chef-d'oeuvre. Bon, comme vous le savez déjà, cette Royal Oak est loin d'être simple à se procurer mais heureusement, il existe certaines alternatives telles que la Michel Herbelin Odyssée. Bon, on va faire un petit point culture sur la marque Michel Herbelin car c'est une marque assez méconnue. Cette marque a été fondée en 1947 par Michel Herbelin lui-même, un horloger passionné par la ville française de Charquemont. Il a commencé sa carrière en tant qu'apprenti horloger chez son oncle. Au départ, Michel Herbelin fabriquait des montres de poche et des montres bracelet pour d'autres marques horlogères. Mais il a rapidement décidé de lancer sa propre marque en 1965. Depuis lors, Michel Herbelin est devenu une entreprise familiale prospère, toujours dirigée par la famille Herbelin. Les montres de cette marque sont fabriquées en France dans l'atelier de Charquemont où chaque montre est minutieusement assemblée par des horlogers qualifiés. Au fil des années, Michel Herbelin a lancé plusieurs collections de montres emblématiques telles que la collection Newport pour hommes et pour femmes ou encore la collection Antares pour hommes. La marque est également connue pour sa collaboration avec différents artistes et designers pour créer des séries limitées et des montres exclusives. Ainsi, depuis sa fondation en 1947, la marque a connu un succès continu et est devenue une référence dans l'horlogerie française et l'horlogerie internationale. Voilà pour le résumé de la petite histoire de la marque Michel Herbelin. Passons maintenant à notre Michel Herbelin Odyssée. La Michel Herbelin Odyssée est une montre pour hommes qui offre un style contemporain et un design élégant. Elle a un boîtier en acier inoxydable de 41 mm, une épaisseur de 10,45 mm avec elle aussi des finitions polies et brossées. La montre est disponible en version quartz ou alors en version automatique et elle est étanche jusqu'à 100 mètres. Pour le bracelet, on est encore sur de l'acier inoxydable avec une boucle déployante papillon. En conclusion, cette Odyssée est une très bonne alternative à la Audemars Piguet Royal Oak et ce pour un prix très raisonnable puisqu'on la retrouve aux alentours des 950 euros pour la version automatique qui embarque quand même un mouvement suisse Célita SW201. Une autre montre qui ressemble pas mal à la Royal Oak, c'est cette Astromaster Bouler qui a un mouvement mécanique à remontage manuel et qu'il faut vraiment que je répare. Nous allons maintenant passer à la célèbre Patek Philippe Nautilus. La Patek Philippe Nautilus est une montre bracelet de luxe sportive avec un boîtier en forme de coussin de 40 mm de diamètre, de 8,3 mm d'épaisseur et avec un bracelet intégré en acier inoxydable. Elle est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Le design distinctif de la Nautilus a été créé par le légendaire designer Gerald Genta et oui, encore lui. Et ce design est inspiré par le hublot d'un bateau. La montre se caractérise par son cadran avec un motif rayé horizontal, un guichet de date à 3 heures et des index lumineux en or blanc appliqués à la main. On est sur une montre qui résiste à l'eau jusqu'à 120 mètres et qui a une réserve de marge de 45 heures. Elle est considérée comme l'une des montres de sport, de luxe les plus convoitées au monde en raison de son design élégant et intemporel, de son artisanat de qualité supérieure et de sa longue histoire de prestige et de performance. On la retrouve à différents prix selon les références mais en général, on a entre 5 et 6 chiffres. L'alternative à cette Nautilus est une Saiko avec la Saiko SNKK 47. Et qu'est-ce qu'ils sont forts, ces japonais ? La Saiko SNKK 47 est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique, le Saiko 7S26 qui offre une réserve de marge de 40 heures. La montre est également étanche jusqu'à 30 mètres. On a un boîtier de 38 mm de diamètre et de 12 mm d'épaisseur. En termes de design, la Saiko SNKK 47 est un modèle simple et élégant avec un cadran épuré. Et elle conviendra parfaitement aux fans de la Nautilus de chez Patek Philippe. Nous allons maintenant passer à la Cartier Tank Louie. La Cartier Tank Louie est une montre bracelet emblématique et intemporelle fabriquée par la maison de haute horlogerie Cartier. La montre est dotée d'un boîtier rectangulaire en or de 18 carats de 25,5 mm de largeur sur 33,7 mm de hauteur, avec un bracelet en cuir d'alligator. Le cadran argenté de la montre est orné de chiffres romains noirs et d'aiguilles en acier bleuï. On peut aussi remarquer la couronne en forme de cabochon. La montre est également étanche jusqu'à 30 mètres. Enfin, la Cartier Tank Louie est une montre bracelet classique et élégante qui a été portée par des personnalités influentes telles que Jackie Kennedy ou encore la princesse Diana. Elle est idéale pour ceux qui recherchent un style intemporel, une qualité de fabrication exceptionnelle et un héritage de prestige horloger. Et on la retrouve aux alentours des 12 000 euros. Pour l'option la plus abordable, on retrouve encore une fois Saïko avec la Saïko SUP 880. On est sur une montre rectangulaire avec des dimensions de 32 par 28,5 mm et pour une épaisseur de 6,1 mm. On est sur un mouvement à quartz Saïko V115 et une étanchéité jusqu'à 30 mètres. Avec son bracelet cuir, ses chiffres romains, sa couronne et sa forme rectangulaire, on retrouve vraiment le style chic et classique de la Tank de chez Cartier. Et pour un prix beaucoup plus abordable puisqu'on la retrouve aux alentours des 200 euros. Nous allons maintenant passer à une alternative de la Rolex Oyster Perpétual. Et pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez déjà de quelle montre je vais parler. La Rolex Oyster Perpétual est l'une des montres les plus emblématiques de la célèbre marque suisse Rolex. La Rolex Oyster Perpétual est dotée d'un boîtier rond de 36 mm, elle est étanche jusqu'à 100 mètres et a une couronne de remontoir vissée pour assurer une étanchéité maximale. La lunette lisse et la sobriété du cadran confèrent à cette montre une élégance intemporelle qui ne se démodent jamais. La Rolex Oyster Perpétual est une montre polyvalente qui peut être portée à n'importe quelle occasion, qu'il s'agisse d'un événement formel ou alors une journée décontractée. En conclusion, la Rolex Oyster Perpétual est une montre de qualité supérieure qui a su s'imposer comme une icône dans l'horlogerie suisse. Elle est synonyme de prestige, de qualité, de fiabilité et d'un design intemporel, faisant d'elle un choix idéal pour les amateurs de montres ou bien les collectionneurs. Et pour l'alternative, je vais bien évidemment parler de la Citizen Tsuyoza. Oui, encore elle. Cette Tsuyoza possède un boîtier et un bracelet en acier inoxydable poli et brossé. Pour le bracelet, on est sur un bracelet type président. On a un verre saphir, des cadrans colorés et un guichet de date à 3 heures. On a un fond de boîte transparent qui laisse apparaître le mouvement automatique Citizen 8210. Et on a un diamètre de 40 mm et une étanchéité jusqu'à 30 mètres. Avec cette gamme Tsuyoza, Citizen a frappé un grand coup, de là à se retrouver face à un événement qui ne leur arrive jamais ou presque, la pénurie. Et je comprends cet engouement puisqu'on la retrouve pour seulement 300 euros. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo que les montres de luxe ne sont pas la seule option pour les personnes recherchant une montre de qualité et de style. Nous avons passé en revue plusieurs alternatives abordables, mais tout aussi élégantes et fiables, avec notamment des marques comme Saiko, Citizen ou encore Bulova. Ces montres offrent une bonne qualité de fabrication, une précision fiable et une grande variété de style pour répondre à tous les goûts. En fin de compte, le choix de la montre dépendra des préférences personnelles de chacun et de leur budget. Les alternatives abordables présentées dans cette vidéo peuvent être de très bons choix pour des personnes cherchant à se faire plaisir et tout ça sans dépenser une fortune. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurais fait découvrir des modèles ou du moins appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres. Sous-titrage ST' 501